Oui Aminatou, chers téléspectateurs et internautes, bonjour. Je suis habillée par Nika Kreia. Bienvenue dans votre rubrique santé et bien-être. Aujourd'hui pour ce premier numéro, nous recevons Dr. Diakite Mamoudou Zainabou. Elle est médecin et gynécologue obstétricien au centre hospitalier régional de Niamey. Dr. Diakite est également maman de quatre enfants. Nous abordons avec quels des sujets importants comme l'alimentation et la grossesse ainsi que le travail et la grossesse dans le milieu professionnel. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous invite à suivre cet extrait. Comparé aux autres, aux deux dernières, vraiment, on peut dire que c'est un peu compliqué. Je n'arrive pas à faire mes activités, parce que même la cuisine, avant, c'est moi qui m'occupe de tout. Là, maintenant, je ne le fais pas peut-être deux fois par semaine, une fois par semaine, presque. Des fois, je ne le fais même pas. Même mon petit commerce, j'ai arrêté. J'ai tout arrêté. Parce que j'ai des complications, en fait. J'ai des complications, donc la sage-femme m'a conseillé de rester à la maison, de ne pas faire, de ne rien faire, que de m'asseoir. Tout ce que je veux, si j'ai quelqu'un qui va m'amener, c'est encore mieux. Au cas où j'ai travaillé, ça serait difficile, vraiment. Je ne sais pas comment je vais me prendre, mais oui, ça serait difficile. Parce que là, je pouvais demander vraiment un congé de maternité et tout. Parce que j'ai des complications, vraiment. Merci, docteur, d'avoir accepté notre invitation. Merci, madame Baakagiatriadou, de nous avoir invité sur ce plateau pour débattre avec vous des sujets très pertinents, très intéressants. C'est des sujets d'actualité qui concernent la femme. Nous sommes ravis de vous avoir, en tout cas. Merci. Et donc, la grossesse est-elle compatible avec les activités professionnelles ou ménagères, docteur? La compatibilité de la grossesse avec les activités ménagères et professionnelles, je dirais oui, bien sûr. Une femme qui mène une grossesse normale et saine peut travailler jusqu'au déclenchement du travail d'accouchement. Et toutefois, elle peut arrêter au moment qui lui convient. D'accord. Et le déclenchement du travail arrive quand? Le déclenchement du travail, c'est une chose naturelle. Personne ne peut prévoir quand ça va arriver. Le moment opportun, la femme va se trouver en travail. D'accord. Est-ce qu'il y a des activités à proscrire pour une femme enceinte? Oui, bien sûr. Il y a des activités à proscrire pour une femme qui est enceinte. Une femme qui est enceinte ne doit pas avoir des activités éprouvantes. Donc, comme exemple, elle ne doit pas travailler dans un milieu où il y a des produits chimiques tels que les solvents, le rayonnement. Elle ne doit pas rester en station pendant plus de 40 heures par semaine. n'est-ce pas? Oui. Et elle ne doit pas aussi monter des éclos de trois étages sans ascenseur. Elle ne doit pas soulever des objets lourds, surtout à partir de la trentième semaine d'aménorée. D'accord. Et donc, par exemple, une femme qui travaille dans le domaine de la sécurité, quand elle est en état de famille, quand elle est en grossesse, qu'est-ce qu'elle doit faire? Donc, elle doit respecter les normes, ce qu'on a eu à citer tout à l'heure. Elle ne doit pas rester debout pendant trop longtemps. Elle ne doit pas grimper des escaliers ou des échelles. Elle ne doit pas travailler plus de 40 heures. En tout cas, elle doit par conséquent essayer de s'adapter. D'accord. Pour préserver sa santé. Pour préserver sa santé, mais aussi celui du bébé. D'accord. Et quelle est la période adaptée pour une femme enceinte qui a envie de prendre un congé de maternité? Avant l'accouchement ou après? La période adaptée pour la femme, c'est vrai, les congés de maternité, ce n'est pas une obligation, c'est un droit. La femme a droit à prendre ses congés six semaines. Dans notre contexte, on les prend six semaines avant l'accouchement et elle va continuer jusqu'à huit semaines après l'accouchement. D'accord. Et pourquoi prendre avant? C'est pour qu'elle puisse se reposer ou? Prendre avant pour qu'elle puisse se reposer, se préparer aussi à l'accouchement. D'accord. On sait qu'il y a une personne importante dans la vie d'une femme quand elle est enceinte, c'est le mari. Quelle est l'importance d'avoir son soutien quand on est enceinte, d'avoir le soutien du mari? Voilà. Merci beaucoup. C'est un sujet très intéressant. Parce que beaucoup de mari négligent. C'est très intéressant. Là, vous abordez vraiment une question très importante. La vie en couple. La vie en couple. Une femme qui est enceinte a besoin du soutien de son mari du début jusqu'à la fin de la grossesse. Le mari doit l'aider dans ses tâches ménagères. Le mari doit l'accompagner à ses consultations si dans le temps, bien sûr. Le mari doit l'aider à préparer la chambre du bébé pour celle qui sépare la chambre avec les enfants. Le mari doit l'aider à faire beaucoup d'activités, les marches. Voilà. En résumé, le mari est fondamental. Le mari est fondamental et son soutien est très important. Primordial pour la femme. Primordial pour la femme. Parce que là, ça va avoir vraiment un impact positif sur le bien-être de la femme, le déroulement de la grossesse et ça va créer une relation de confiance entre le bébé et son papa. Oui. Vous l'avez compris, messieurs. J'espère que vous prendrez bonne note. Et on va continuer sur cet autre sujet, docteur, qui est l'alimentation pendant la grossesse. Un sujet important, bien sûr. Quels sont les aliments que doit consommer une femme enceinte? Merci, madame Ba. Là aussi, la question est d'actualité. Il est de jour. L'alimentation, c'est que la femme doit manger au moment de la grossesse. La femme doit bien s'alimenter. Elle doit manger des aliments qui sont riches et en quantité suffisante. Maintenant, les aliments, comme exemple d'aliments qu'elle doit manger. Quels sont ceux à privilégier, justement? Ceux à privilégier. Elle doit manger... L'alimentation doit être complète quand même. Elle doit manger des fruits et légumes. Elle doit manger des aliments qui sont riches en protéines, n'est-ce pas? Oui. Riches en fer et en vitamines. Vitamines et sels minéraux, tels que les céréales. Les fruits et légumes, là, c'est varié. Il y en a plusieurs sur le marché. Elle doit manger des œufs, de la viande, qui vont lui apporter du fer en quantité importante, n'est-ce pas? Voilà. Il y a aussi les huiles. Donc, comme les huiles, ce qui est gras, contenant des protéines, des sels minéraux, des vitamines. C'est donc l'huile d'olive, l'huile d'arachide, les œufs, les fruits, tout ce que vous voulez. Généralement, les quantités, parce qu'on sait que par moment, c'est un peu compliqué. Par exemple, pour une femme qui travaille, qui n'a pas beaucoup de temps, elle doit s'alimenter trois fois par jour ou bien elle peut faire deux fois. Quelles sont les quantités à respecter? Donc, elle doit manger trois fois par jour et avoir au moins deux à trois collations par jour. Et la collation est faite de boissons. Ça peut être du lait, du lait frais, du yaourt, des fruits, quelque chose comme ça. Donc, éviter les sodas aussi. Il faut éviter surtout les boissons alcoolisées, le tabac et éviter aussi certains produits comme les produits laitiers non pasteurisés surtout. D'accord. Parce que les produits laitiers pasteurisés, qu'est-ce qu'ils font? Les produits laitiers non pasteurisés, oui. Non pasteurisés, oui. Elle peut contacter des maladies comme la lystérieuse, la toxoplasmose, beaucoup d'autres infections aussi. On sait que les femmes enceintes ont souvent des envies, des envies folles d'ailleurs. Quand ça arrive, on ne peut même pas se contrôler. Est-ce qu'on doit céder ou pas? Voilà, très bonne question. Les envies, ça, vous penchez vers l'appétit. Donc, l'appétit, c'est vraiment l'envie de manger quelque chose. Même à des heures tardives parfois. Lui, c'est l'envie de manger et il faut faire un peu la nuance avec la faim. Et la faim, elle, qui est le besoin pour l'estomac, donc d'avoir quelque chose pour l'organisme de se nourrir. Donc là, si elle a envie de manger, elle doit manger modèrement, contrôler son alimentation, choisir ce qui est bien pour elle, nourrissant pour elle et énergisant pour elle. Et éviter les aliments qui peuvent être nuisibles pour son état de santé et pour celui de son bébé. Justement, quel est l'impact d'une mauvaise alimentation pour le foetus? L'impact d'une mauvaise alimentation pour le foetus, ça peut entraîner... La mauvaise alimentation peut entraîner des infections. Et quand il y a infection, ça peut entraîner des fausses couches, des accouchements prématurés. Si la femme ne se nourrit pas bien, elle peut être anémiée. Et tout le monde sait que l'anémie n'est pas une bonne chose pour une femme qui est enceinte. Oui. Avec tout son corollaire de complications que ça entraîne chez la femme et son bébé. D'accord. Merci beaucoup, docteur, d'avoir répondu à nos différentes questions. A bientôt pour un autre nouveau numéro dans votre rubrique santé et bien-être. Merci. Merci aussi à vous, madame Bakadidietou Diallo. Merci aussi au magazine OFEM qui nous a invités sur ce plateau pour débattre avec vous de sujets aussi importants et pertinents. Merci. Merci.